Joyeux anniversaire, je crois que ça tombe vraiment bien parce que c'est une course que vous aimez vraiment bien. Ouais, c'est la classique que j'aime le plus et toujours un plaisir d'être au départ ici. Pourquoi c'est celle que vous aimez le plus ? Qu'est-ce qui est si particulier pour votre classique ? C'est celle qui me plaisait le plus déjà quand j'étais petit, que je la regardais à la télé, la redoute et tout ça, je ne sais pas. Après, j'avais fait ma première échappée en World Tour ici à ma deuxième année pro aussi, peut-être un petit clin d'œil et je ne sais pas, c'est comme ça, c'est un feeling. Alors, qu'est-ce qu'on s'imagine pour aujourd'hui ? Quelle course on a en tête ? Vous connaissez bien le parcours qui a changé un peu ? Ouais, je pense que ça va être difficile à la fin comme toutes les années, mais on aura le facteur météo qui va être changeant, donc cette petite appréhension-là de se dire comment ça va se courir avec le changement de météo. Et après, on verra comment seront les pattes dans le final, ça va se jouer à la jambe, il n'y aura pas de surprise. Est-ce qu'il y a moyen d'anticiper, de surprendre un peu ? Ouais, à voir dans la trilogie qu'est-ce qui va se passer, voir s'il y a de la tension avant la boss et s'il y a de la tension, on va remonter et essayer d'accompagner les coups. Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'alliance ? Parce que s'il peut gagner à l'attaque ou même au pool, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut les suivre. Est-ce qu'on peut avoir une alliance entre équipes ou entre coureurs pour essayer de créer la surprise justement ? Je ne suis pas un bon scénariste, je n'ai jamais vu dans le futur, donc je ne peux pas dire ce qui va se passer. Bonne chance, bonne course !